L'écologie est d'abord une science, avant d'être un mouvement social et politique. C'est une science qui s'est bien développée à partir de 1935, quand Eichel a construit l'idée d'écosystème, c'est-à-dire de cette organisation spontanée de la nature, et entre les interactions entre animaux, végétaux, unisallulaires, climat, géographie, etc. Et qui se crée une organisation spontanée d'écosystème en écosystème jusqu'à la Terre. La Terre est un être qui s'auto-régule. Mais évidemment, on peut détruire cette régulation en l'empoisonnant, ce qui est en train de se faire. Or, c'est une science capitale, qui s'est bien développée après-guerre. Or, cette science en France, en tout cas et dans beaucoup d'autres pays, elle n'est pas enseignée, ni dans les primaires, ni dans le secondaire, ni dans l'université. Et pourquoi elle n'est pas enseignée ? Parce que tout notre enseignement est compartimenté en disciplines séparées les unes des autres, et que la science écologique est la première grande science polydisciplinaire, avec aussi les sciences de la Terre, qui sont liées d'ailleurs. C'est-à-dire, il faut que l'écologue qui étudie un écosystème, il y ait des notions de botanique, il y ait des notions de microbiologie, il y ait des notions de... Il faut qu'il soit polyvalent. Bon. Or, là-dessus, notre machine à enseigner ne peut pas enseigner, parce qu'il faut qu'elle change de vision, qu'elle enseigne une science d'un type nouveau. Donc, ni nos enfants, ni nos adultes ne peuvent bénéficier de la science écologique. Qu'est-ce qu'ils connaissent ? Des mouvements écologiques. Et c'est des mouvements écologiques qui, souvent, n'ont aucune connaissance de la science écologique. Parce qu'ils sont comme tous les politiciens, ils ne veulent pas perdre du temps à se cultiver. Alors, ils s'intéressent à tantôt à tel problème, à tel problème, le tunnel sous les Alpes, le tunnel sous les Pyrénées, mais ils ne s'intéressent pas au fond du problème. Ils n'ont pas cette culture fondamentale qui pourrait les aider. Et pourtant, il y a eu des gens comme Dumont, comme Mescovici, comme André Gorce, comme moi-même, si j'ose immodestement me nommer, qui ont essayé d'apporter un peu d'éléments de connaissances scientifiques et philosophiques de l'écologie. Mais ils s'en foutent complètement. Ils préfèrent se bouffer le nez pour savoir qui sera le leader. Donc, voilà aussi la carence. Bien entendu, dans certains pays comme en Allemagne, au moins ces mouvements ont réussi à créer des villes un peu saines, dépolluées, comme Fribourg, comme Heidelberg. Mais en France, rien de tout ça. Voilà donc la situation. Voilà, c'est parti. C'est parti.